Pendant cet épisode on a vu Ichigo qui a pris toute la vérité sur ses parents et sur Zangutsu Et du coup grâce à ça il a pu se forger de nouveaux impactos Bienvenue sur cette review des épisodes 12 et 3 du dernier act de Bleach J'ai commencé du coup avec Isshin qui était en train de parler avec Yamamoto Et en fait il lui a fait son rapport pour lui expliquer pourquoi il était parti à Karakura Et du coup il avait dit qu'il avait tué un holo et tout Par contre il a pas parlé de la Queen Chi Et justement Yamamoto il lui a dit t'as pas autre chose dont tu dois me parler ou un truc comme ça Et en vrai Isshin c'est vraiment un bon parce qu'il a sauvé Masaki tu vois Et en vrai il a pris un risque parce que si jamais Yamamoto et tout il découvrait qu'il avait menti Et que du coup il y avait autre chose par rapport à une Queen Chi et tout Là il aurait pu se faire démarrer en fait carrément il aurait pu se faire bannir de la Soul Society Et après on le voit il était tout seul allongé tranquille Et en fait il repensait à Masaki parce qu'elle l'avait impressionné tu vois en le sauvant la vie Et il disait qu'il voulait aller la revoir pour la remercier Et à côté du coup il y a elle qui était au lycée Et elle aussi elle repensait à lui pendant qu'elle était en cours tu sais En plus elle disait qu'elle a oublié de lui demander son nom Et quand même les deux ils se sont marqués tu vois parce que Isshin il a remarqué Masaki Et Masaki aussi elle a marqué Isshin chacun il repensait à l'autre et tout Et Masaki a s'inquiété pour Isshin parce qu'il se disait si jamais il a sympathisé avec une Queen Chi et tout Et qu'il a laissé peut-être qu'il aurait pu avoir des problèmes ou quoi Et quand même ça m'a surpris un peu de voir Masaki qui est au lycée Parce que je me suis dit tu sais c'est la dernière de la famille Kurosaki C'est une Queen Chi, une noble etc Et je me dis elle va pas partir à l'école comme tout le monde Mais quand même elle était à l'école donc ça ça m'a un peu surpris Car en plus après on la voyait rentrer avec ses amis et tout Et ses amis lui disaient qu'il y a un truc en trailer Ryuken et tout Donc normalement oui tu vois parce qu'il devait se marier Sauf qu'elle a dizaine de mante parce que c'est son cousin Donc ça quand même ça m'a surpris parce que moi quand je les ai vu à l'épisode 11 Je me dis ils sont frères et soeurs ou un truc comme ça Et du coup Masaki c'est la mère d'Ichigo et Ryuken c'est le père de Ishida Peut-être que du coup Ichigo et Ishida ils seraient cousins ou un truc comme ça Mais en fait du coup ils sont cousins mais cousins éloignés Parce que les parents eux ils sont cousins Et du coup Masaki pendant qu'elle marchait elle s'est connue avec Urahara Kisuke Donc là j'étais surpris de le voir parce qu'elle est rentrée de l'école et tout Elle le croise c'est le mec le plus improbable à croiser tu vois Tu sais elle a ressenti un truc même lui pareil Ils ont ressenti un peu une énergie occulte ou un truc comme ça C'est parce que du coup elle c'est une quinchie et elle a croisé un Shinigami Et les deux vu qu'ils sont opposés tu vois Ils se sont un peu repoussés ou un truc comme ça en fait je crois Et du coup après Masaki quand elle est rentrée elle s'est fait engueuler par la mère de Ryuken Parce qu'elle a sauvé un Shinigami Et en fait c'est Katagari qui avait Bukav Donc carrément plus Ryuken quand il est arrivé Si il a entendu qu'elle s'est fait engueuler elle a compris que ça cause d'elle Du coup il a foncé la voir Et elle a dit que c'était pour la sauver parce qu'on sait jamais vu qu'elle s'est fait mordre par le holo et tout Tu vois elle s'est dit qu'il y aurait peut-être un danger Et en vrai tu sais ça part d'une bonne intention en vrai c'est Mais moi je sais pas ce que j'aurais fait à sa place Parce que du coup la Masaki elle s'est fait engueuler et tout Mais de l'autre côté tu vois c'était pour sa protection Donc en vrai je pense que quand même c'était une bonne idée Elle a bien fait de le dire Parce que carrément plus Masaki à cause de ça elle avait eu un trou Tu sais le trou de holo là tu coup on en avait un sur la poitrine Et en fait c'est parce que White il l'avait mordu à l'épaule Et carrément plus il s'est évanoué donc Ryuken il a foncé vers elle Tu sais il l'a porté Et vous l'a ramené chez son père Donc il a demandé à sa mère où il est son père Il a dit qu'elle sait pas mais quand même il est sorti Et c'est qu'on le voyait il est en train d'avancer et tout Ça se voit qu'il voulait partir 20 ans de roi précis Mais du coup si il sait pas où il est son père Et qui... Enfin tu vois qu'il... En fait il voulait la ramener où ça la question que je me pose Et du coup pendant que Ryuken il portait Masaki Ils se sont fait attaquer par un holo Et il y a Ishii qui était juste là Et du coup il a tué le holo Il les a sauvés Et Ishii quand il a vu l'état de Masaki Tu sais il est venu Ryuken il a dit non non éloigne toi Je sais pas quoi C'est à cause de toi qu'elle est comme ça et tout Et carrément il commence à l'embrouiller Et vous l'attaquer Tu sais parce qu'il disait je vais te Et après il s'est fait interrompre par Urahara Qu'est-ce qui est du coup qui est venu En vrai je pense pas qu'il aurait vraiment fait quelque chose Mais tu sais c'est juste pour le menacer Parce qu'il était énervé contre lui Vu que Masaki est dans cet état vu qu'elle a sauvé Et du coup Kiski leur a demandé de le suivre pour sauver Masaki Et quand il s'arrivait dans sa boutique Il leur a dit qu'elle reviendra jamais comme avant Et du coup il a expliqué que Masaki est en train de suivre la holomorphose Donc en fait la holomorphose c'est quand il y a deux hommes qui ont trois contacts Et qu'il y a une qui veut prendre le dessus sur l'autre Donc là en l'occurrence c'est Masaki et White Et du coup l'âme de White qui veut prendre le dessus sur celle de Masaki Et il a dit que pour sauver Masaki ce qu'il faudrait C'est mettre un élément opposé de son côté Comme ça il pourrait la protéger et l'empêcher de suivre la holomorphose Mais il faudrait que ce soit un élément qui soit complètement opposé Et Kiski il disait que les Shinigami sont opposés au Quincy Et les humains sont opposés au Holo Et donc là il faudrait un élément qui est à la fois opposé au Holo Et à la fois opposé au Quincy Donc ce serait un hybride entre Shinigami et humain Et du coup Kiski il a proposé à Isshin de rentrer dans un Gigai Qu'il rendrait mes Shinigami mes humains Mais par contre il perdrait ses pouvoirs de Shinigami Donc Isshin il a accepté direct tu vois parce qu'il s'est fait sauver par Masaki Il était redevable quand même il devait faire ça Donc du coup Kiski il a fait rentrer l'âme de Isshin dans le corps de Masaki Et on voyait qu'il y avait un Holo qui était sur le point de la manger Et je pense que ça c'est pour représenter le Holo-Morphos C'est à dire l'âme du Holo du coup qui mange celle du Quincy Donc plus ce qu'il a fait c'est qu'il a retenu Masaki Il a fait un Gitsuga Tensho Holo Donc quand j'ai vu ça tout de suite j'ai repensé à Ichigo Parce que c'est l'attaque d'Ishigo Et même en plus du coup ça fait penser à l'épisode 11 Qu'on voit les impactos de Isshin c'est Engitsu Donc encore une fois comme les impactos d'Ishigo qui est en Gitsou Et je pense qu'il a arrêté de ça de son père tu vois Parce que par exemple le nom de l'attaque et tout Je pense que ça vient de son père Et du coup Isshin il a pu sauver Masaki Mais après ça du coup vu que il a pu ses pouvoirs de Shingami Il s'est dit qu'il va ouvrir une clinique pour soigner les gens et tout Grâce aux études qu'il a fait Et en même temps du coup il y avait Masaki qui venait souvent le voir et tout Donc il se fréquentait beaucoup Et après ils se sont mariés ils ont eu Ichigo Et du coup Isshin il a expliqué la raison pour laquelle Masaki elle est morte Parce qu'on disait qu'elle est morte par un Holo Mais frère ça se voit qu'elle est puissante Elle n'allait pas mourir par un simple Holo tu vois Et il a dit que c'est parce qu'elle voulait utiliser son Blood tu vois Pour se protéger face au Holo Mais le problème c'est qu'il a pu ses pouvoirs de Kunchi à cause de Iwatch Parce que Iwatch il a considéré comme un pur vu qu'elle a eu un enfant avec un Shinigami Et aussi il y avait Katagari qui était morte On sait on ne sait pas pourquoi Mais on a vu que Katagari du coup c'était la mère de Uryu Ça veut dire que finalement du coup Ruken il a eu Uryu avec Katagari Parce que moi après je me posais la question Vu que Masaki a été avec Isshin Il va faire comment avec Ruken parce qu'il n'y a plus que Katagari Et en même temps tu vois juste un mec de sang pur et tout Donc il n'y a pas se marier avec la bonniche Donc après je me posais la question Ça allait se passer comment Du coup finalement quand même il l'a fait parce qu'il n'avait pas le choix Il fallait perpétuer la lignée Enfin perpétuer le sang des Kunchi etc par le temps Mais du coup pour revenir à Iwatch C'est peut-être parce qu'il est omniscient ou un truc comme ça En vrai je pense pas qu'il est omniscient Parce qu'il y a plein de trucs qu'il savait pas Même par exemple avec Aizen et tout Quand il s'est fait berner tu vois Mais quand même peut-être qu'il a un pouvoir de voir beaucoup de choses Que les gens ne voient pas Et du coup il a pu savoir que Masaki elle a un enfant avec Hachinigami Il a aussi l'omnipotence tu vois Parce que s'il a pu l'enver ses pouvoirs Et l'autre il a pu la tuer comme ça Après c'est qu'il a des pouvoirs de fou Donc à mon avis C'est caractéristique ça fait un peu penser à une divinité Même si en vrai ça se voit qu'il en est loin Mais quand même il a l'air d'un être qui est vraiment supérieur tu vois Et du coup il y a Ichigo qui a demandé comment il a fait ça Et Ichigo il a expliqué que c'est le père de tous les Kunchi Ça veut dire que même là par exemple Uryu, Ruyuken, Masaki, tout le monde C'est les enfants de Iwatch Et ça veut dire que tout Unarmée c'est ses enfants et tout Donc c'est une dinguerie Et maintenant que je repense ça explique pourquoi L'épisode 7 il disait Mon fils est dans les ténèbres et tout à Ichigo Parce que Ichigo tu sais il avait un pouvoir de Kunchi Le blood et tout Et en fait c'est parce que c'est son fils Enfin c'est son descendant tu vois Et pendant la conversation entre Ichigo et Isshin Qu'on voit Ichigo j'ai reconnu la planche qui était adaptée Alors que je n'ai même pas l'oubli tu vois Mais c'est parce que je voyais beaucoup de gens Qui comparent le style de dessin de Titekubo avant et maintenant Et du coup quand il m'entraie maintenant Il m'entraie cette planche de Ichigo Qui est vraiment ultra badass Et franchement je trouvais que c'est bien Parce que ça sent que c'est une adaptation d'un manga Tu vois même par exemple quand on voyait une ou un a aussi Quand on voyait les traits et tout Ça se ressent et je trouve qu'ils ont vraiment géré studio pyro Parce que tu vois par exemple comme David Productions Quand tu vois ça sent que c'est s'adapter d'un manga Quand tu vois les casques Quand tu vois les mouvements Le style de dessin tout ça Tu sais ça se ressent Mais du coup après toute cette conversation Ichigo Il en sait plus sur lui même Et je pense qu'il avait un peu besoin de faire une introspection Entre comme ça tu vois Enfin pas exactement ça mais vous avez compris Il avait besoin d'en savoir plus sur lui même Parce que c'est un personnage qui est en quête d'identité tu vois Et du coup quand il est dehors Il croise Ikumi parce qu'il était parti chez elle juste avant Et en fait il avait oublié son full bring Donc elle lui rend Et la question que je me posais Est-ce qu'il lui a dit par rapport à la famille Shiba et tout Et du coup que les full bringers sont dans la famille de Isshin En vrai ça je sais pas mais je pense pas qu'il va utiliser ses pouvoirs de full bringers Et tout pendant Stark Tu sais vu qu'il a un nouveau en pacto Enfin deux nouveaux en pacto Je pense qu'il en a pas besoin Et du coup il y a Merak qui est venu chercher Ichigo Donc Merak on se rappelle d'elle Il avait mis un coup à Nimaïa Parce qu'il faisait de la merde Il était en train de s'amuser machin Alors que Ichigo et Renji Il s'est venu là pour leurs en pacto Et après le téléporte au Odin Donc à tous les Asayuti qui sont autour de lui Et Nimaïa lui dit que maintenant il devrait pouvoir le faire Donc effectivement il avait besoin de savoir plus sur qui il est réellement Et maintenant qui sait on le voit qui marche en plus Il y a tous les Asayuti qui s'écartent Qui se mettent à genoux et tout Et il trouve le bon Il lui prend la main et lui dit c'est toi Et on voit qu'il devient tout blanc Donc tout de suite ça fait penser à Hawaï Et tu vois son holo intérieur Et cette scène quand je l'ai vu Elle m'a fait passer un Naruto dans la cascade Tu vois avec sa version un peu dark méchante et tout Il l'a pris dans ses bras Et carrément il est devenu gentil On avait l'impression que maintenant il est en paix avec lui-même Et j'ai l'impression que Ichigo aussi il avait besoin de ça C'est à dire une paix intérieure tu vois Et maintenant qu'il a du coup il a pu trouver son Asayuti Et Yannimaya qui le dit qu'il va le lui reforger Et à côté on a vu Toshiro qui allait voir Shoot et tout Donc en fait Shoot et tout ça mais qui entraîne les nouvelles recrues et tout Comme ça ils sont assez forts pour rejoindre une division du côté 13 Et du coup Toshiro il est allé le voir Et il lui a dit que maintenant qu'il a pu son bancaille Il veut rapprendre tout le maniement du sabre depuis le début Et du coup on le voyait pendant qu'il s'entraîne Il disait qu'il a perdu son bancaille mais ça c'est par le passé Et maintenant s'il veut s'améliorer il doit se concentrer sur le futur Parce que le passé il ne peut plus rien y faire Mais le futur c'est la seule chose qui peut influencer Et ça c'est vraiment la mentalité qu'il faut avoir vraiment Toshiro et la mentalité de génie C'est à dire il se concentre sur ce qu'il peut contrôler Et il se concentre sur le futur au lieu de se tourmenter Et de repenser le passé Ouais mais pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai perdu mon bancaille ? J'ai pas quoi ? Non lui vraiment t'es un brave homme Il est parti voir Shoot et dessous Il a dit entraînement maintenant je veux tout rapprendre dès le début Et maintenant il se concentre sur le futur Donc franchement Toshiro c'est un mec très respectable Donc franchement respect à lui Bon voilà c'était la petite partie développement personnel de la vidéo Tu vois mais du coup pour revenir à l'épisode On voyait Kensei qui demandait à Izaki d'apprendre le bancaille Parce qu'il disait plus il y a de personnes qui le maîtrisent Plus ils ont de chances de réussir face au Quincy Qu'ils vont revenir bientôt Et en plus Izaki il a besoin de s'améliorer Parce que quand on voyait sa défaite face à Overkill Tu vois le Seren Ritter Comparé à Mamoto qui l'a détruit en deux secondes Tu vois lui ça se voit qu'il a encore du chemin à Izaki Et du coup il a encore sa... Et Kensei en fait il y a le wizard qui était capitaine de la 9ème division Et après du coup il s'est fait exclure Parce que tu sais il y avait le truc des wizards machin avec Aizen Ils se sont fait bannir de la Soul Society Mais après la carte de courant ils ont pu revenir Et du coup il est redevenu capitaine de la 9ème division Et c'est bien parce que maintenant les wizards Ils ont pu se réintégrer dans la Soul Society et tout Bon pas complètement parce qu'il y a quand même son iPhone Qui est en train de dire ouais toi t'es un sale wizard je sais pas quoi Donc tu vois ça se fait quand même au fur et à mesure Mais il a pu reprendre sa place de capitaine Il y a Shinji qui est là maintenant il y a aussi Rojiro Et aussi Machiro qui est vice capitaine de la 9ème division Et du coup d'ailleurs il est venu Et en fait il est venu pour combattre Izaki comme ça il peut apprendre le Bankai Et Kensei il a une idée frère Je sais pas c'est quel genre de coach qu'il disait comme ça Mais carrément il lui avait dit Elle va te combattre jusqu'à la mort Et ta seule chose de survie c'est de maîtriser le Bankai Donc en vrai du coup il est forcé de maîtriser le Bankai Mais en vrai on verra s'il va y arriver ou pas Je pense qu'on verra ça du coup plus tard Parce que la suite c'est en juillet mon pote Mais du coup il y a les Shinigami de la recherche scientifique Qui disait que Manuri et Nemu sa vice capitaine Ils sont pas sortis du bureau depuis l'attaque des Quincy Donc quand même t'sais Ils voulaient savoir ce qu'il fait Et pourquoi il est là depuis aussi longtemps et tout Et quand ils ont regardé une caméra qu'ils aient mis pour l'espionner En fait ils ont vu qu'il était en train de faire un nouvel Hsogi Jizo T'sais pour faire un nouveau Bankai et tout Et quand ils ont vu ça c'est grave glauque Qu'on veuille les bêtements du coeur d'une bête t'sais Qui on voit en plus ça monte ça descend et tout C'était bizarre carrément ça les a choqués Mais bref là on va parler sérieux On va parler de Kamamourek qui allait voir le grand ancien de son peuple en fait Parce que eux c'est une espèce spéciale Ça d'ailleurs en plus je me demande c'est quoi l'espèce Parce que t'sais ils ont apparence de chien et tout Ou alors c'est juste que c'est des chiens et puis voilà Donc en vrai je sais pas Mais du coup il est venu le voir pour lui demander Grand ancien apprend moi le rituel de notre peuple Et lui carrément il s'est moqué lui il rigolait et tout Il disait que tout le temps il se cachait Et maintenant il veut demander des choses par rapport à son peuple Alors qu'avant il assumait même pas d'être un chien Et Kamamourek il disait que maintenant il se cache plus Parce que tu vois il a plus à avoir honte de quiller et tout Et maintenant tu vois c'est beaucoup plus tranquille Mais le monde actuel il est en danger Et du coup il parlait des différentes attaques des Kunshis Qui veulent envahir la Soul Society Et l'ancien disait que le monde il va juste en tête responsable Mais eux ils devront toujours se cacher tu vois Et dans tous les cas ça sert à rien de faire quoi que ce soit Parce que eux ils devront se cacher Et dans tous les cas ils seront toujours autant persécutés Et je pense que l'idée de Kamamourek en fait C'est de demander à l'ancien de lui apprendre le rituel Comme ça du coup quand il l'aura appris Il pourra l'utiliser devant tout le monde Pour protéger la Soul Society Et du coup qu'il leur a prouvé sa valeur Il leur a prouvé la valeur de son peuple Ils pourront se montrer sans se cacher ni rien Et du coup pour lui ce serait ça la solution Et ça en vrai je suis persuadé que ça fait référence A un vrai truc historique qui a existé Tu sais d'un peuple qui était persécuté Qui devait se cacher et tout Et il y a un homme qui a prouvé sa valeur Et qui a permis du coup à tout son peuple De se montrer sans aucune honte et tout Et maintenant tout le monde pouvait vivre ensemble En vrai je suis persuadé que c'est une référence Un truc comme ça ou quoi Donc en vrai si vous savez N'hésitez pas à dire en commentaire Mais là quand même depuis quelques temps On voit différents Shinigami et tout Qui s'entraînent pour s'améliorer Par exemple du coup comme un bras Qui demande à l'ancien d'apprendre le rituel Toshiro qui recommence l'apprentissage du sabre Depuis le début Et on voyait aussi Soifon Qui faisait un entraînement à la montagne En plus un entraînement musculaire et tout Et je sais pas comment il fait ça Quand il était à l'envers Avec un sobra Il était en train de faire un exercice musculaire Tu vois comme des espèces de pompes Mais du coup à l'envers je sais pas le nom Et carrément en plus on voyait sa sueur Il était en train de suer pour l'exercice et tout Et en vrai c'est bien Parce que du coup on voit tous les Shinigami Qui sont motivés tu vois Et ils ont envie de s'améliorer Pour le match retour des Quincy comme je l'appelle Mais du coup pour revenir à Ichigo et Nimaya On voyait que Nimaya se préparait Pour forger le nouveau Zanpacto de Ichigo Et il y avait tout le monde Qui était en train de faire un truc Tu sais L'autre qui taillait le bail L'autre qui s'est enlevé une dent Ou je sais pas quoi Je sais même pas pourquoi Mais tu sais on voyait Chacune ils avaient un rôle Et du coup ils ont tous fait quelque chose Et là quand c'est prêt Nimaya il est arrivé Il est en train de former le nouveau Zanpacto d'Ichigo En fait il lui a dit Tu vas devoir dire au revoir à Zangitsu Et en fait il a dit Que White il a créé A partir de plusieurs Shinigami Et c'est exactement de la même manière Que lui il fait c'est Asayuchi Le truc c'est que le Zanpacto Que Ichigo il a depuis le début En fait c'est pas son Zanpacto Ça c'est juste White tu vois Mais White c'est pas son Zanpacto A lui c'est un Zanpacto qu'il a Mais c'est pas en fait Asayuchi Qui a été transformé avec son âme Et tout Comme il expliquait à l'épisode 10 Mais du coup Ichigo Il voulait en savoir plus sur Zangetsu Tu vois le vieux qui est dans son corps Et tout Et en fait il lui a parlé Il lui a dit que c'est la représentation De ses pouvoirs de Quincy Et c'est pas lui Zangetsu Le vrai Zangetsu c'est White Mais il voulait pas chercher pourquoi Ou alors il se cachait la vérité Parce qu'il a compris un truc ou quoi Mais il voulait pas réellement comprendre pourquoi Parce qu'il savait qu'il y a un truc Qui allait pas lui plaire Et le vieux il avait dit Qu'il est la source des pouvoirs des Quincy d'Ichigo Et qui a de mieux pour représenter La source des pouvoirs de Quincy Iwatch Et du coup ce vieux qu'il appelle Zangetsu Il a pas de rapport avec lui Il vient de sa mère Masaki Qui était une Quincy Et du coup la question que je me pose C'est est-ce que tous les Quincy Ou un mec un peu comme ça Un peu comme Zangetsu Qui représente leur pouvoir de Quincy Ou un truc comme ça Ou alors c'est juste le cas d'Ichigo En vrai je sais pas je me pose la question Et du coup ce vieux qui n'est même pas Zangetsu Ce qu'il faisait c'est qu'il puissait dans la force Du vrai Zangetsu C'est à dire White Pour du coup entraîner Ichigo L'apprendre à maîtriser les impactos et tout Mais par contre pour lui sauver la vie Qui était en danger de mort La plus grande source de pouvoir Du coup c'était White lui-même Puisque c'est White qui est Zangetsu Et c'est lui qui est les pouvoirs d'Ichigo Et clairement le vieux il empêche White De se développer en Ichigo Pour être le centre de la puissance d'Ichigo Comme ça il a une grande importance pour Ichigo Mais tout ça c'était pour une bonne raison C'était pas simplement sadique ou machiavélique ou quoi Non en fait ça a rien à voir Parce qu'il avait un truc en tête en fait le vieux En fait il a fait ça pour empêcher Ichigo De devenir un Shinigami Pour pas qu'il se confronte au combat et tout Parce que tu sais il avait peur de le confronter en danger etc Et même s'il arrivait à survivre à bien se battre et tout Il allait forcément être amené à croiser Iwatch Et Iwatch il voulait pas le combattre de ses propres mains et tout S'il voulait pas combattre Ichigo Parce qu'il s'était attaché à lui etc Et c'est pour ça qu'il empêchait les Shinigamis Mais à chaque fois qu'il voyait Ichigo souffrir Mais c'est parce que ça faisait mal au coeur de le voir souffrir Et tout alors qu'il a un grand pouvoir il a un grand potentiel Mais lui il l'empêchait de devenir Shinigami Et du coup après il a disparu il s'est effacé Et ça c'est tellement triste parce que du coup C'est un peu la mort de Zangetsu Mais le doté non parce qu'il lui a laissé un Zangpakuto Tu vois il a dit maintenant ça c'est tout ton pouvoir Parce qu'avant il est bloqué Parce que Ichigo il a un grand pouvoir Et avant vu qu'il voulait bloquer son pouvoir Il laissait un peu de pouvoir passer Il pouvait pas tout arrêter Sauf que là maintenant il est Citigo Il faisait toute l'étendue de son pouvoir Et ça va être incroyable frère Maintenant il a un nouveau Zangpakuto Donc à la fois en fait le truc de Asayuchi et tout Parce qu'il a à la fois les Zangpakuto de White Et à la fois du coup les Zangpakuto de Asayuchi Qui est son vrai pouvoir à lui Et là c'est bien parce que du coup on peut voir Qu'il a deux Zangpakuto Lui c'est vraiment un mec Il brise les règles j'impression Il est venu pour casser tous les codes de l'existence Et du coup Ichigo il a gagné ses deux Zangpakuto Car en plus on a vu toute l'eau de la cascade Il l'a asséché Donc encore une fois il est avec Naruto et tout Et du coup maintenant Ichigo il est prêt à se dire Qu'il en a pris sur lui même Après il y a eu un nouveau Zangpakuto Mais il y a un entraînement qui l'attend Parce qu'on se rappelle en plus C'est Kirenji quand il parlait et tout Il disait il mange parce qu'il se prépare pour l'entraînement Donc je pense que l'entraînement il va être avec le Barbie au collier rouge Tu vois parce que lui il a l'air d'être fort En plus il a l'air d'être un peu le leader de cette division 0 et tout Donc j'ai l'impression que ça va être vraiment bien Pour ces prochains épisodes qui arrivent plus tard Et à côté de tout ça il y a eu une dinguerie Parce que je me posais la question avant je me disais Oryou Ishida Est-ce qu'il va être du coup des Shinigami ou des Quincy Vu que c'est un ami de Chico Mais à la fois c'est un Quincy Et en fait on l'a vu carrément il y a plusieurs As-Val qui allait le chercher Et là il est venu vend Iwatch Et Iwatch il a dit combattant ensemble mon fils C'est-à-dire que là du coup Ishida il va combattre les Shinigami Il sera passé à Ichigo et tout en vrai je me demande comment ça va être Parce que voir Ishida qui est combat à Ichigo Mais un combat à mort tu vois c'est pas un combat entre amis pour s'entraîner ou quoi Ça va vraiment un combat à mort pour toute une nation A gros ça va être une dinguerie Donc enfin pendant cette review j'ai essayé de faire un effort pour bien comprendre les choses et tout Même si c'était assez dur Donc dites moi si je me trompais sur quelque chose Et n'hésitez pas à m'expliquer Donc franchement c'était un plaisir de toutes ces reviews Où j'ai trop kiffé partager ma passion Donc ça fait trop plaisir Enfin tu vois En plus c'est mon deuxième animé préféré Bleach Donc faire des reviews de la fin d'anime ça m'a trop fait plaisir Et du coup en attendant la suite qui sera en juillet Je vous propose soit ici la review de la fin d'autonation en animé Ou alors mes reviews de début de Chintoman en animé juste ici Du coup je vous souhaite un beau visionnage Et à tout de suite